Pour un DevOps efficace, une culture spécifique doit être mise en place. Pour nombre d'entreprises, ce n'est pas chose facile, car il y a toujours eu des frictions entre le développement et la production IT. Le développement cherche à produire de nouvelles fonctionnalités rapidement, tandis que la production IT privilégie stabilité et contrôle. Comment mettre fin à ce bras de fer ? A l'aide d'une solide culture DevOps fondée sur la communication et la transparence. Penchons-nous sur les caractéristiques d'une culture DevOps. Le premier élément est une communication ouverte. Loin d'être cloisonnées, les équipes DevOps travaillent en collaboration pour améliorer le cycle de vie du produit, de l'idée de départ à la production. Une solide culture DevOps favorise la communication ouverte et le partage des informations. Qui dit meilleure communication, dit respect. Avec le DevOps, les contributions de chacun sont saluées et appréciées. Il s'agit de créer un environnement où chacun peut s'exprimer librement, sans aucune crainte. Le deuxième élément essentiel de la culture DevOps est la confiance. La production IT doit être convaincue que le développement travaille sur des projets bénéfiques à l'entreprise. Le développement doit faire confiance aux commentaires de la production, sur les performances pour améliorer le code. Ensemble, les deux équipes font confiance au service qualité qui fournit des données de tests indiscutables. Le troisième élément de la culture DevOps est l'alignement des objectifs. Pour y parvenir, il convient de se fixer des objectifs communs. Par exemple, au lieu de récompenser les développeurs pour la production de lignes de code ou la production pour la correction de problèmes, il faut fixer des objectifs communs qui favorisent la collaboration. Par exemple, produire des applications monétisables ou améliorer la qualité des services clients. Chacun se concentre ainsi sur les objectifs et les résultats communs. Les étapes suivantes permettent de créer une solide culture favorable à l'approche DevOps. Impliquer la direction pour que chacun soit sur la même longueur d'onde. Il s'agit d'expliquer clairement les avantages du DevOps et l'alignement des objectifs IT et métiers. Évaluer la culture prévalente à tous les niveaux de la production de logiciels pour découvrir le mode de travail de chacun, surtout si certaines contraintes génèrent de mauvaises pratiques. Expliquer le pourquoi de ce changement. Démontrer la rentabilité du DevOps en mettant en place les bons indicateurs. Par exemple, rapidité des déploiements, augmentation du revenu et détection des défauts avant la mise en production. Ne créez pas un nouveau silo avec une équipe DevOps distincte. Si vous le faites, il faut que l'équipe soit temporaire et que ses dirigeants sachent mener le changement d'outils, de processus et de comportement de manière cohérente. Si possible, les équipes doivent partager un même espace de travail. En partageant le même environnement, elles créent de l'empathie et comprennent l'impact réciproque de leur pratique. Démarrez petit, mais voyez grand. Choisissez un projet conséquent où une solide culture DevOps aura pour résultat des bénéfices rapides et visibles. Le changement de culture et de comportement n'est jamais facile. Toutefois, le rapprochement des équipes IT et de leurs compétences uniques pour le bien commun de l'entreprise portera ses fruits. et de leurs compétences uniques Sous-titrage Société Radio-Canada